Hello le Dozo Family, c'est Pidi, j'espère que vous allez bien. Moi, j'allais dire sagaz, mais euh... Moyen. Vidéo un petit peu particulière et où je suis un petit peu stressée parce qu'en fait, on est lundi, samedi, j'ai pris l'audit de Valouse et il m'est arrivé un truc avec sa voiture. Je me suis prise une bordure et en fait, le problème, c'est que j'ai niqué ses jantes. Je les ai vraiment dégommées. J'ai pas osé lui dire, je lui ai pas dit. J'espère qu'il m'en voudra pas. La mission du jour, alors c'est pour ça que c'est une vidéo assez particulière. Aller à Audi, essayer de changer les enjoliveurs, les jantes, faire en sorte qu'il s'est rien passé. Voilà, il n'est absolument pas au courant de cette dinguerie que j'ai faite avec sa voiture. Donc, loustique, je fais cette vidéo aussi parce que j'y connais rien et pour te montrer aussi que je suis pas de mauvaise foi et que voilà, je vais réparer mes erreurs et qu'on va faire ça ensemble. Je t'avoue que là, je suis un peu stressée. Chaque fois que je prends sa voiture, il est là en mode ouais, fais attention, nanana et tout. Je vais essayer de vous amener avec moi pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, je m'entrerai à Valouse en disant Putain, ils sont beaux tes enjoliveurs. Bah ouais, j'aurais tout changé parce que j'ai tout niqué. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre les petits bouts bleus pour me soutenir parce que je sais que malgré tout, même si je vais changer tout ça et même si je vais faire le nécessaire aujourd'hui, et bah il va me démolir. Voilà. Allez, c'est parti, générique. Bon, bah allez, let's go. J'ai 20 minutes de route. J'espère qu'ils auront des disponibilités. T'imagines, j'aurais aimé dit dans une semaine parce que le lard d'un gris, ça m'est arrivé samedi. Il n'a pas pris sa voiture entre temps. Et si jamais il prend sa voiture et qu'il voit tout ça, c'est mort. Allez, c'est parti. Ah, mais je peux te dire que maintenant, je fais attention à sa voiture. Je suis arrivé au garage, je suis en train de me garer et en plus, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que tu sais, sur les places, il y a des numéros et j'ai la place 29. Alors que malade de naissance, c'est le 29. En mode, pile, il y allait arriver ça, en fait, c'était sûr. C'était la petite anecdote. C'est trop beau, il y a trop d'audi, là. T'as envie de tout acheter, hein ? Allons-y, let's go ! J'espère que j'en aurais pas pour trop cher. Allez, venez avec moi. Je suis arrivée au garage. Le truc, c'est que le mec, il m'a dit si on change les jantes, il y en a pour 950 euros. Il est parti chercher son collègue. On verra bien. OK, merci. Bonjour. Pour une jante, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et on aura deux à changer, je pense. On va aller voir. Ouais, on peut aller voir. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que votre collègue m'a dit que ça coûtera 950 euros. Pour un remplacement de jantes. Ouais. Si elles sont réparables, on peut les réparer. Mais je pense pas que ça sera réparable, c'est cette voiture juste là. C'est ça. OK. Donc ça, c'est des jantes biton, biton mat, avec meinture mat. D'accord. OK, donc là... Donc là, vous pensez que j'ai fait un peu de la merde, quoi. Ouais, mais bon, ça arrive. Pas de panique. Bah, moi, je pense que ça vaut le coup de la réparer, quand même, celle-là. Ah ouais ? Ouais. Donc ça, ça se répare, du coup ? Ouais. Ça veut dire que vous allez poncer ? Les jantes polies, elles passent sur un tour numérique pour refabriquer le poli. D'accord. Donc là, c'est un peu plus coûteux parce qu'il faut refaire les deux peintures. D'accord. Il faut refaire ça, plus le poli, la peinture, plus le polissage, et revenir l'ensemble. Mais pour moi, c'est réparable. Donc c'est possible de réparer. Et du coup, ça me coûtera forcément moins cher de réparer que de changer. Et sachant qu'il y a l'autre pneu aussi à faire. Alors, c'est un peu moins critique que celui-ci, mais quand même, quoi. Ouais, ouais. Mais à chaque fois, il y a les deux peintures. C'est ça qui est plus embêtant. Ça va coûter un peu plus cher parce que du coup, il y a les deux peintures, mais il faut raconter 300 euros chaque jante. 600 euros les deux. Forcément, c'est coûteux, mais... Et on peut faire ça quand même. Là ? Maintenant ? Bah, peut-être pas maintenant. Maintenant, il faut que je... Il faut que je vois, mais il faut qu'on la bloque sur trois jours, la voiture. Ah oui, d'accord, quand même. Il faut qu'on la bloque sur trois jours. Bah ouais, parce qu'il y a un petit peu de boulot quand même. Ok. Voilà, je vais vous laisser ma petite carte et vous revenez vers moi pour me dire. Ah, mais je fais, hein ? Ouais ? Je suis obligée, mais il n'est pas au courant que j'ai fait ça, donc je vous la laisse quand ? On doit prendre rendez-vous ? Bah, vous me la laissez cette semaine, sinon je ferai ça dans la semaine. D'accord. Vous n'avez pas besoin de voter le remplacement ? Vous vous en prêtez une, du coup ? J'en loue une, mais là, je n'en ai pas disponible, par contre. Bah, moi, j'ai une voiture, donc au pire, je peux venir, tant pis, je peux venir avec mon conjoint, avec ma voiture, et on repart à deux, et je vous laissez là, quoi. Ouais, ouais. Parce que, du coup, si je vous la laisse maintenant, après, je ne peux pas rentrer, c'est ça ? Bah, oui, il faut ça. Et je la récupère jeudi. Ouais. Je vais appeler mon conjoint, peut-être, s'il peut venir me chercher. Vous avez un instant, vite fait ? Ouais, il va. Ouais. Bah, il ne répond pas. Ce que je vais faire, c'est tant pis, je vais repartir avec la voiture, voilà. Et je reviens cet après-midi. Ouais. D'accord ? Bah, à tout à l'heure. Merci à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Je ne m'attendais pas à ça. Le truc, c'est que, du coup, comme vous avez entendu, l'avantage, c'est que ça se répare. Et du coup, c'est moins cher, forcément, de racheter des toutes neuves. Parce que je me suis renseignée au niveau du prix, si jamais je rachetais tout le complet avec la pose et tout, on en avait pour 2 000 euros. Alors que là, ça me coûte 600. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est que matériel. Il n'y a pas mort d'homme. Certes, ça coûte de l'argent. Toute connerie faite, ça coûte de l'argent. Du coup, on va se donner rendez-vous à la maison. C'est parti. Et qu'est-ce que tu fais dans le canapé, toi ? Descends. Coucou. Alors ? Oui. Quoi ? Faut que je te dise un truc. Alors ? Lustique, je devais aller faire des courses ce matin. Sauf qu'en fait, je suis allée au garage. En fait, faut changer tes jantes de voiture. Et tu n'auras plus ta voiture pendant 3 jours. Quoi ? En fait, je me suis prise une bordure. Du coup, j'ai dû aller au garage. Et là, je reviens dans le garage et ils ont besoin de ta voiture pendant 3 jours. Quand ? Quand ? En fait, il faut ramener la voiture cet après-midi. Il y a une voiture de près ? Non. Hein ? Vraiment ? Bah oui, non, mais je te jure. Donc voilà, je t'ai tout dit. T'es pas énervé ? Mais je ne dirai rien. Quand Créateur va loose ? Tu veux que je t'invite au restaurant ? Bah non, juste les gars. Quand Créateur va loose, les gars ! On va au restaurant. On va aller comment au restaurant ? On n'a plus de voiture. Mais non, mais on va à deux voitures. En fait, le resto, il est juste à côté du concessionnaire automobile. Du coup, j'avais l'idée de... On va au resto à deux voitures. Je t'emmène au resto. Et genre après, on dépose ta voiture à Audi et on revient avec ma voiture. Et c'est à tout combien ? Il y a trois chiffres. 600. Il change combien de gens ? Il les change pas, il les répare. Il les répare ? Donc 600 balles pour avoir des griffes encore. Mais non, il les répare, il n'y aura plus de griffes. Mais si je les change... Elles sont toutes neuves. Ouais, mais si je les changeais, c'était 2000 euros. Donc j'ai pris de la moyenne. Voilà l'oustique, je suis désolée. Je dirai rien, mais dorénavant... Quoi ? Tu me prends depuis ta voiture ? Pendant au moins six mois. Je finis de ma voiture pendant au moins six mois. Trois jours, ça met ? Bah, je la dépose aujourd'hui. Donc là, lundi, mardi, mercredi. Et on la récupère jeudi. Jeudi ? Donc c'est quatre jours. Je comptais pas quand même une journée aujourd'hui. Attends, mais du coup, quatre jours sans ma caisse ? Mon loulou, mais je suis désolée. Bah, pendant toute la semaine, tu vas aller faire des courses. J'ai bu de voiture. Il y a Apo qui m'a appelée en fast time. Ça va ? Oui, et toi ? T'as fait quoi ? Tu veux que je te le dise ? Dis-moi. En fait, j'ai niqué la voiture de Val, du coup j'ai dû aller au garage. Comment je suis là niquée ? Valier Vénère, non ? Je te montre la gueule de Val. Je ne réagis pas. Quand je suis partie au garage, il m'a dit que tu fais quoi ? J'ai dit que je vais faire des courses. T'as mis la voiture de Val. Mais non, t'as dit. T'as fait quoi ? Oh, t'as frappé les jantes. Ouais. Oh, regarde sa gueule. Oh, t'as dit. Oh, non, Romain. J'ai pas vu les jantes. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, ça c'est la première et la deuxième, elle est comme ça. Mais la deuxième, elle est un peu moins griffée. T'as bien frotté quand même. Est-ce que tu imagines pour te frotter de là jusqu'à ici, donc tout ça ? Ouais. Mais t'as dû rouler comme une dingue. Non. 600 balles pour ça, ça fait chier quoi. 600 balles, je préfère pas les changer en fait. C'est vrai ? 600 balles, Kiki, 600 balles. Après, j'avoue que si je voulais la revendre, de toute façon, c'était à toi. Bah oui. Donc en vrai, moi, ça perd pas de prix quoi. C'est vrai que dans tous les cas, cette voiture-là, elle me revient. Au moins, je devrais me faire ma signature. Ah bah là, pour le coup, c'est une vraie signature qui t'a vraiment défoncé les jantes. Tu les as vraiment fumées, bordel. On change pas. Comme ça, moi, je la garde. Et le jour où moi, je veux la revendre, là, on les fait changer. Ouais. De toute façon, ça change pas sur comment tu roules avec, au final. J'ai jamais vu des jantes aussi griffées. C'est vrai ? Mais elles sont carrément rongées, regarde. Il y a une signature 3D dedans. Mais attends, mais c'est une bordure de quelle taille que t'as pris ? Bah, je vais te montrer. Mais attends, mais même les pneus, t'aurais pu éclater les pneus. Du coup, au final, on change pas et on va pas au garage. Au pire, tu me fais environ 2600 euros. En même temps, regarde. Regardez la voiture de Pidi, là. Il y a signature ici, signature ici, signature là. Euh, non. Signature là. Ça, c'est pas moi. Attends, attends, attends. Bon, là, je dirais rien parce que c'est moi. Ça, c'est toi, ouais. On va dire que c'est une belle vengeance. Cette semaine, j'ai perdu gros, là. En gros, j'ai perdu 2080 euros chez Gotaga. Ah oui ? Je spoilerais pas, mais j'ai perdu un truc avec Doc. Et là, c'est 2080 euros de Gotaga, là, ça... Et au final, t'as perdu 600 euros avec moi. Mais moi, je vaux bien plus que 600 euros. J'ai jamais dit le contraire. J'ai jamais dit le contraire. Bah, tout est bien qui finit bien. J'ai vraiment un bon vie dans ma vie. Le jour où il y a un truc qui va pas, je dirais, ouais, mais jante, là. Un jour, il y a un truc qui va pas et tout, j'aurai un jokef. Ah ouais, mais je sais que si tu me le ressors trop de fois, je vais les faire. Sors-les-moi pas trop. J'ai le droit d'utiliser cette excuse une fois. Ouais, une fois. Mais elle est ultra valable. Ouais. C'est-à-dire quoi qu'il arrive. Je ne changerai pas ses jantes, du coup, parce que c'est vrai que ça fait quand même un coup. 600 euros, c'est quand même cher pour ce que c'est. Ça vaut pas le coup de changer. Ouais, c'est vrai. Alors qu'au final, elle roule, tout ça. C'est plus, en fait, esthétiquement parlant. Attends, mais tu l'aurais expliqué aussi. Mais ça, c'est toi, c'est pas moi. J'étais garé au parking de McDonald's. Ouais. En train de manger dans ma voiture. Ça, c'est le karma. Je me suis fait démontre par un camion par arrière. La photo qui pop juste là, ça va. Bah, toute la voiture était destroy. Du coup, elle est partie au garage. Ouais, du tout, elle est juste un petit poc. Et là, je la récupère et là, c'est les jantes. Ça, ça veut dire que Valouz change de voiture. Et là que t'as ton Audi à Pidi. Enfin, bref, j'espère en tout cas que malgré tout, vous avez kiffé cette vidéo. Tu l'as bien pris et je suis contente parce que tout est bien qui finit bien. Merci pour tout. Je vous dis à dimanche. Prenez bien soin de vous. Ciao. Côte-côte à Valouz, les gars. Sous-titrage ST' 501